Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, de nouveau, nous revenons sur le livre Le masculin et le féminin, fondement de la création. Je vais vous lire un petit extrait qui traite de la gestation. Au moment de la conception, le père donne le germe. Ce germe peut être celui d'un homme ordinaire et même criminel, ou bien celui d'un être très évolué. Et c'est la mère qui, par son activité psychique, peut favoriser ou au contraire entraver les manifestations des tendances contenues dans le germe. Prenons des exemples. Supposons que le père possède de grandes qualités intellectuelles et spirituelles. Il peut les transmettre à ses enfants. Mais si la mère est très peu évoluée ou si, pendant la période de la gestation, elle se laisse aller à une vie désordonnée et des états de conscience inférieurs, elle s'oppose à la manifestation de toutes ses bonnes qualités. Et l'inverse est aussi vrai. Une femme peut recevoir de l'homme une germe défectueuse, mais si elle est évoluée, si elle sait travailler avec ses pensées et ses sentiments pendant la gestation, toutes les particules pures et lumineuses qu'elle émane vont s'opposer à la manifestation des tendances négatives. Il faut bien comprendre quelle est la fonction de l'homme et qu'elle est celle de la femme. En donnant le germe, le père apporte en quelque sorte le schéma, le projet de ce que sera l'enfant. Et la femme, par la qualité des matériaux qu'elle apporte, a le pouvoir de réaliser ce projet ou au contraire, de se poser à sa réalisation. C'est pourquoi le pouvoir de la femme est immense durant tout le temps où elle porte l'enfant. Je sais que depuis quelques temps, un grand nombre d'études ont été faites sur la vie du foetus et sa réceptivité aux influences extérieures, c'est-à-dire aussi bien aux états émotionnels que traverse la mère qu'aux événements qui se produisent autour d'elle. Mais il y a un aspect de la question qui a échappé au chercheur. C'est l'importance pour la formation de l'enfant de la matière fournie pour la mère. Car l'enfant, pendant 9 mois, va se former à l'aide des éléments que la mère lui donne. Bien sûr, ce que la mère peut entendre ou voir autour d'elle pendant la gestation se reflète sur l'enfant, mais ce ne sont là que des empreintes superficielles. La constitution, le tempérament de l'enfant, dépend de la qualité de la matière qu'elle lui donnera. Et la qualité de cette matière dépend de sa façon de vivre. Si la matière est de l'or, symboliquement parlant, l'enfant sera sain et solide aussi bien physiquement que psychiquement. Mais, s'il a matière et du col, il sera maladif et vulnérable. On peut donc dire que le rôle de la femme enceinte est double. D'une part, elle travaille sur le germe qu'elle reçoit de l'homme, favorisant le développement des caractères qu'il contient, ou, au contraire, s'opposant à ce développement. D'autre part, c'est d'elle que dépend la matière dont l'enfant sera formé. La plupart des femmes ne se doutent pas de l'influence de leur façon de vivre sur l'enfant qu'elles portent. Elles s'imaginent que leur enfant mène dans leur sein une existence absolument indépendante d'elle, qu'elles sont libres de mener la vie qui leur plaît, d'avoir n'importe quelle pensée ou émotion sans que cela touche le bébé. Eh bien, c'est là qu'elle se trompe. La vie psychique de la mère influence énormément l'enfant, même dans le plan physique. Dans son roman, les affinités électives, Groth, je vais prendre un coup de tromane, raconte l'histoire d'une femme qui, pendant qu'elle attendait un enfant de son mari, n'avait cessé de penser à un autre homme qu'elle aimait. La petite fille qui n'a qui avait les mêmes yeux que cet homme. Tant est grande la puissance de la pensée et du sentiment chez une femme enceinte. Alors, pourquoi les femmes ne se décident-elles pas à faire un travail bénéfique sur l'enfant qu'elles sont en train de porter ? L'enfant passe neuf mois dans le sein de sa mère et ces neuf mois représentent le temps nécessaire à la formation de tout son corps. Les états intérieurs de la mère influent sur la matière des organes qui sont en train de se construire. Si pendant une certaine période, elle est dépressive, mal disposée, les organes en train de se former seront d'une nature défectueuse. Et l'inverse est vrai aussi, bien sûr. Si les mères avaient l'habitude de tenir le journal de leur grossesse, elles constateraient que l'enfant va d'une façon ou d'une autre répéter durant sa vie tous les états traversés par elle au cours des neuf mois de la gestation. Mais en réalité, cette répétition se fait au sens inverse. C'est-à-dire que ce que la mère a vécu au neuvième mois se manifestera dans la première période de la vie de l'enfant, ce qu'elle a vécu au huitième mois dans la deuxième période, etc. La durée d'une vie humaine pouvant être de 90 ans en compte qu'un mois de la grossesse de la mère correspond à 10 ans de vie de l'enfant. Je conseille d'ailleurs aux mères de famille qui ont eu un ou plusieurs enfants d'essayer de se souvenir des événements et des états qu'elles ont vécu pendant qu'elles les portent. Elles comprendront mieux certains traits de caractère de leurs enfants ou même certains de leurs problèmes de santé. Je voudrais revenir un petit peu sur ce petit chapitre. Alors, il disait que l'enfant va d'une façon ou d'une autre répéter durant sa vie tous les états traversés par sa mère au cours des 9 mois de la gestation. Il dit aussi que chaque mois correspond à 10 ans et que cela se passe au sens inverse, c'est-à-dire que le 9e mois correspond aux 10 premières années de l'enfant. J'ai fait le test avec ma mère. Là, il conseille aux mères de famille d'essayer de se souvenir. Moi, j'ai posé des questions à ma mère par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie pendant qu'elle me portait au monde. Et à part le 3e mois où il y a eu une période assez stressante, tout s'est pris la pensée. On continue. Une femme qui attend un enfant doit se dire « Voilà, pendant 9 mois, j'ai toutes les possibilités de faire de mon enfant un être saint, beau, intelligent, noble, plein d'amour, qui sera une bénédiction pour le monde entier. Je dois veiller à lui apporter par mes pensées, mes sentiments, mes désirs, mes actes que les éléments les plus purs pour contribuer à sa formation et qu'elle se mette au travail. Car une fois née, c'est fini. L'enfant lui échappe. Elle ne peut plus rien faire. La nature de l'enfant est déjà déterminée à la naissance et si cette nature est défectueuse, tous les éducateurs, professeurs, médecins et psychiatres n'y feront rien ou si peu. La véritable éducation de l'enfant commence avec sa naissance et elle commence par l'éducation des parents qui doivent longtemps à l'avance se préparer intérieurement par une meilleure compréhension de l'amour pour attirer dans leur famille un esprit exceptionnel. Ils s'efforcent de concevoir cet enfant dans la plus grande lumière et pureté. Et une fois qu'ils ont conçu, la mère, consciente des pouvoirs qu'il lui a donné la nature, travaille à donner à cet esprit un corps physique et des corps psychiques fait des meilleurs matériaux. Si des milliers, des millions de parents dans le monde décidaient de faire ce travail, en trois ou quatre générations, l'humanité serait réellement transformée. C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie de m'écouter chaque jour et de vos commentaires. Paix à vous. Namasté. 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 Sous-titrage ST' 501